Notre monde intérieur ressemble à un désert clair, simple et beau et là où tu peux voir loin. Mais aussi là où il y a des mirages, là où il y a des orages, là où il y a de la sécheresse, mais aussi là où il y a des oasis, notre monde intérieur, le monde intérieur de l'être humain est plutôt comparable à un désert, à une terre comme ça étendue. C'est pour ça que lorsque tu viens au désert, tu te sens plus connecté à toi-même. Nous demandons à Allah de nous rendre plus perméables afin de recevoir la baraka et les bénédictions qu'il nous donne dans cette assise, dans cette assemblée. Alhamdulillah, les vertus du zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala sont multiples. Nous avons dit que, en réalité, on fait le zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, on fait cette pratique-là. D'ailleurs, comme tout ibadah, comme tout acte d'adoration, la finalité, la finalité est toujours la même. C'est de construire cette personnalité en l'être humain. C'est de rendre l'être humain capable d'atteindre des statuts spirituels et des stations spirituelles qui sont dignes de lui. Des stations spirituelles qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Des stations spirituelles dignes de cette création qui a été créée pour être l'ambassadrice et l'ambassadeur de toute la création entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette création qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dotée, l'a dotée d'une conscience. Toutes les actes d'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données, le but, c'est de nous ramener à un état spirituel quelconque. On trouve par exemple, la salat communément traduite par prière, elle est en réalité au-delà de la prière. La prière c'est une partie, une partie de la salat. La prière, l'humilité, la présence, tout ça ce sont des piliers de la salat. Comme le prophète sallallahu wa ta'ala nous a enseigné, il a dit La salat en vérité, c'est une prière, présence, humilité et supplication. Et celui qui ne fait pas ceci, sa salat est comme un bébé avorté. La salat subhanahu wa ta'ala, l'afou wa l'afiyah. C'est comme ça que le prophète sallallahu wa ta'ala l'a dit, a dit celui qui ne fait pas comme ça, cette salat c'est un avortement, c'est un gâchis. La salat subhanahu wa ta'ala, l'afou wa l'afiyah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, nous protège. Amin, ya arhamarachmin, ya rabbal alamin. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est gâchis, qu'est-ce qui est avorté ? Le projet, le projet de renaissance. Parce que chaque salat, normalement, elle est capable, elle a le potentiel de nous faire renaître dans une dimension supérieure d'existence. D'ailleurs, un des salihin a fait la comparaison avec la salat et la naissance, comme le bébé lorsqu'on fait le soujoud. Et le bébé, lorsqu'il naît, il naît exactement dans cette position-là. C'est comme... Elle a dit, lorsqu'on fait ce soujoud, nous sommes en train de renaître. Nous sommes en train de renaître. Et loin d'être purement symbolique, les gens qui connaissent Allah, qui connaissent l'alamin, et qui connaissent les alamin, et qui connaissent les mondes, les dimensions d'existence multiple, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées, les gens qui connaissent le cheminement spirituel, et qui connaissent que l'être humain peut être, et doit, et l'être humain est né, et renait, et renait, et renait plusieurs fois, dans une dimension d'existence, ou plutôt, dans une profondeur de conscience. Dans une altitude bien déterminée de conscience. Les mondes de conscience sont multiples. Donc chaque salat, elle est supposée de te faire renaître, de te faire naître de nouveau dans une conscience encore plus profonde, ou encore dans une conscience encore plus élevée. Comme le dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, as-salat, c'est l'ascension du croyant. L'ascension du croyant. Donc on est supposé, avec chaque salat, nous sommes supposés de découvrir des aspects encore plus grands, de la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala, des profondeurs encore plus profondes en nous-mêmes, des réalités encore plus réelles, des vérités encore plus vraies, etc. Avec chaque salat, nous sommes supposés découvrir des niveaux de connexion encore plus haut, encore plus haut, encore plus haut, encore plus haut. Comme nous avons dit ce matin, cette matinée, qu'à chaque fois que tu fais, normalement, que tu absorbes la lumière, ta vision intérieure, s'accroît pour absorber plus de lumière, et cette lumière-là ne fera que dilater davantage la vision intérieure, etc. C'est pour ça, après chaque salat, nous récitons Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de dilater notre poitrine, afin que, pour dilater notre poitrine, pourquoi ? Pour absorber la lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala vient de nous servir durant cette salat-là, afin que pour la prochaine salat, le récipient soit encore plus grand, pour absorber plus de lumière, et Allah subhanahu wa ta'ala donne toujours plus, donne toujours plus, donne toujours plus, jusqu'à l'infini. La salat, littéralement, ça veut dire cette connexion et reconnexion continue avec Allah subhanahu wa ta'ala, une connexion growing, croissante, une connexion croissante avec Allah subhanahu wa ta'ala, à l'infini. C'est ça la salat. D'ailleurs, salat, et les verbes avec Tajdi, dans l'arabe, ça veut dire ça, salat, ça veut dire comme, hein, en continu, il est, il se connecte en continu, se connecter, se connecter, en permanence, une connexion en permanence, une connexion en croissance, une connexion qui continue, une connexion qui grandit, une connexion qui s'accroît, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, il nomme les ibadah, qu'il nous a donnés, par leur finalité, par leur finalité, et c'est quoi la finalité de la salat? La finalité de la salat, la finalité de cette connexion-là, c'est quoi? Finalement, c'est bâtir l'insan sa'id, il muflach, c'est bâtir la personnalité de l'être humain, l'être humain heureux, l'âme humaine apaisée, l'âme humaine heureuse, donc c'est le bonheur humain qui est le projet divin. Le projet divin, c'est de bâtir cet homme heureux, cette personnalité heureuse. Le projet prophétique, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a continué d'envoyer les prophètes un après l'autre, afin de forger une personnalité, afin de forger des personnalités heureuses, des consciences heureuses, des consciences positives, des consciences conscientes, des vraies consciences, des êtres qui sont vraiment conscients d'Allah subhanahu wa ta'ala, conscients de leur mission sur terre, conscients de la valeur de la vie, conscients de la valeur du jour et de la nuit, conscients d'importance du passage, des jours et du passage de la nuit, conscients de la valeur et de l'importance de leur passage sur terre. Des êtres humains conscients, des êtres humains heureux, parce que si tu es conscient, tu vas être nécessairement reconnaissant. Si tu es conscient, tu vas être nécessairement reconnaissant. Et si tu es reconnaissant, Allah subhanahu wa ta'ala va te donner encore plus de reconnaissance. Et votre Seigneur, votre Rabb, ce n'est pas ilahoukoum. Et faites attention, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Rabbukoum ou ilahoukoum dans le Coran, ça ne veut pas dire la même chose. On va voir tout à l'heure avec l'explication des surates, avec la méditation plutôt, sur les surates. Ilahoukoum, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala elle dit ilahoukoum, il parle de votre bien-aimé. Il parle de qu'est-ce qui vient de nous, de l'attachement. Ça met le mot Allah, le mot ilah, ça met l'emphase sur l'attachement que nous avons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Sur cette relation d'amour que nous devrons avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Sur le focus que nous devons avoir sur l'être, sur l'être suprême qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Rabbukoum, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de mettre l'emphase sur son rôle avec nous. C'est son rôle avec nous. Son rôle avec nous, c'est un rôle de tarbiyah. C'est un rôle de d'éducation ou encore de d'élévation ou encore de croissance, développement, accroître. Rabbukoum, eladiyu rabbikoum, eladiyu razdikoum. Rabbah, le verbe Rabbah, ça veut dire croître, ça veut dire grandir. Donc Rabbukoum, celui qui vous fait grandir. et lorsque celui qui vous fait grandir, lorsque le responsable de votre maturité spirituelle, celui qui vous fait croître, et lorsque celui qui vous fait croître, Rabbukoum, il vous a dit le plus que vous soyez reconnaissant, le plus que je vous rajoute, en quoi ? En croissance. En croissance. La reconnaissance, la reconnaissance, la gratitude, la reconnaissance, c'est la porte, c'est la garantie de la croissance spirituelle. La reconnaissance, c'est la garantie de la croissance spirituelle. qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des êtres heureux et reconnaissants. Amin, Hamidin. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala a choisi le nom d'Ahmad et de Mohamed et de Hamid et de Mahmoud pour l'être le plus développé, l'être humain le plus développé, la personne humaine la plus développée, la personne humaine, l'âme humaine la plus grande, l'esprit humain le plus grand, le plus sain, l'âme humaine la plus saine, la plus grande, la plus mature, l'être humain le plus mature, l'âme humaine la plus apaisée, la plus accomplie. Sayyidina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam il lui a donné un nom qui vient de qui vient de Hamidah, qui vient de être reconnaissant, être reconnaissant. Et d'ailleurs, la umma de Sayyidina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, la vraie umma de Sayyidina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, on ne parle pas de l'identité politique, on parle de la vraie umma de Sayyidina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, de la communauté spirituelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne parle pas d'une nation politique qui se réclame du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a toute une nation politique qui se réclame aujourd'hui du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, l'a dit, ça fait 15 siècles, nous sommes la vraie communauté spirituelle de Mohamed. Celui, je suis le frère de Moussa, je suis le frère, après ça, il a dit, nous sommes des cousins, nous sommes des frères. Moi et les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, moi et les prophètes, nous sommes des frères. Une seule communauté spirituelle, d'ailleurs Allah, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a parlé au prophète, il leur a dit quoi ? Le verset avant, qu'est-ce qu'il dit ? Avant ça ? Allah, il parle au prophète. Il voit ? Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé au prophète, après ça, il leur a dit, voilà votre communauté spirituelle, c'est une seule communauté spirituelle, je suis celui qui est responsable de votre développement spirituel, donc cherchez alors ma voix, prenez le chemin, je suis celui qui vous fait grandir, je suis celui qui vous fait croître, je suis celui qui vous fait développer, je suis celui qui développe vos personnalités, donc prenez mon chemin, c'est littéralement, ça c'est une traduction littérale de le Coran, parfois la traduction littérale, ce n'est pas parfois, c'est toujours la traduction littérale, elle vous donne beaucoup plus de, subhanallah, alors que la traduction que nous avons, qui se dit, qui se veut littérale aujourd'hui, elle est loin de l'être, loin de l'être, c'est une traduction d'un, d'une interprétation, figée dans le temps, figée dans l'espace, et puis ils ont traduit l'interprétation, ils n'ont pas traduit la lettre de le Coran, parce que la lettre de le Coran, il faut revenir à la langue, qu'est-ce que cela veut dire ? Comme par exemple, la traduire de sa lettre par prière, c'est une traduction figée dans le temps, dans l'espace, pourquoi ? On n'est pas toujours obligé de garder cette traduction insuffisante, je dirais, insuffisante, qui n'est pas fidèle à l'esprit, à l'esprit des appellations, qu'Allah a donné, à ses ibadettes, à ses actes, même lorsqu'on dit « ibadette » c'est acte d'adoration, « ibadette » ce n'est pas un acte, « ibadette » c'est un état, c'est un état spirituel, « ibadette » « ibadette » « tariqus sa'ad » « ibadette » ça veut dire cheminement, « ibadette » ça veut dire cheminement spirituel, si on veut, si on veut vraiment traduire ça de façon encore plus exacte, plus littérale. Donc, La conscience mène à la reconnaissance et la reconnaissance mène à la croissance. La conscience, si tu es conscient d'Allah, si tu es conscient des cadeaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne, tu deviens reconnaissant et lorsque tu es reconnaissant, tu es un croissant. Et croissant, 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 vous avez vu hier soir l'aboutissement du croissant. Un jour, tu vas devenir une… Ils appellent ça comment ? Une pleine lune. Et parfois, c'est une… Ils appellent ça Nova ou je ne sais pas ? Super Nova ou ? Super Nova, c'est quand une étoile explose. Oh ! Non ! Ils appellent comment alors la lune ? La lune… Super Lune. Super Lune ? Ah, ok. Super… Super Nova, lorsque l'étoile explose. Ya Rabbi Toubalina, Inch'Allah. Alhamdoulilah. Bismillah, ils appellent ça Super Lune. Hein ? Ils appellent ça comment en anglais ? Super Moon. Super Moon. Ok. Super Moon. Pleine. Moi, je préfère le mot Pleine. Pleine lune. Pleine lune. Super Superman. Super Lune. Hein ? Ah, and it looks… It just looks, but c'est plein. Elle est pleine. Pleine lune, Inch'Allah. Donc, conscient avec Subhanallah, reconnaissant avec Alhamdoulilah, croissant avec Allahu Akbar. Voilà, Subhanallah, Alhamdoulilah, Wallahu, Wallahu Akbar. C'est la conscience de Subhanallah qui mène à la reconnaissance de la Alhamdoulilah, de la gratitude. Et puis, qui mène à l'Akbar, hein ? Croissance, Akbar, 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 Akbar. Encore plus grand, encore plus grand, encore plus grand, encore plus grand, encore plus grand. Voilà le destin de l'être humain heureux. Et quel destin ? Et quel destin ? Subhanallah. Dieu nous a destinés pour le bonheur absolu. Dieu nous a destinés pour la pleine lune, pour devenir des pleines lunes. Dieu nous a destinés pour le bonheur. Dieu nous a destinés pour Al-Ahmadiya, Al-Muhammadiya. Dieu nous a destinés pour Al-Maqam, Al-Mahmoud. Dieu nous a destinés pour la station bénie, la station de satisfaction suprême. Dieu nous a destinés pour le bonheur. Pour le bonheur. Et quel beau destin pour l'être humain heureux, ça ne prend pas beaucoup. Ça prend de se réveiller. Ça prend de se réveiller et de devenir conscient. Ça prend de se réveiller et de devenir conscient. Et si tu es conscient, le plus que tu vois, le plus que tu comptes, le plus que tu te secoues, le plus que tu te réveilles, le plus que tu vas devenir reconnaissant. Et de reconnaissant en croissant. Conscience, reconnaissance, croissance. Super lune. Amin, ya arhaman rahmin ya rabbal alamin. Et la finalité, c'est la pleine lune, c'est Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le Mohamediya en toi lorsque la pleine lune de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la pleine lune de la personnalité, le Mohamediya, hein, lorsque ta floraison est, hein, elle est complète, elle est accomplie, m'incha'Allah. C'est la pleine lune de Mohamed sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam. Vous ne pouvez pas entendre ? Oui, très bien. Barakallahu fikm. Aywa. Donc, nous avons dit, par exemple, la salette qui était, qui est traduite par prière lorsqu'on l'affiche dans cette traduction, lorsqu'on l'emprisonne, lorsqu'on emprisonne le terme salette dans la traduction limitée de prière, on ne comprend qu'un seul aspect de la salette qui est la prière. Parce que prière, littéralement, veut dire, je t'en prie, je te prie, est-ce que tu peux, je t'en prie, donne-moi ça, je te prie, prière, prière de rester, hein, de rester calme, prière de me donner quelque chose, vraiment, c'est très réductionniste, c'est la requête, c'est un aspect de la salette, prière et supplication, présence, hein, et humilité, mais tout ça, c'est pour une connexion nouvelle avec Allah subhanahu wa ta'ala ou encore pour renaître, pour renaître dans un monde supérieur, pour renaître dans un monde de conscience jusque-là, hein, inexploré, à chaque, vers la fin de chaque salat, tu es supposé mettre ton drapeau sur une nouvelle lune, après chaque salat, un niveau de conscience encore plus, plus élevé, c'est pour ça, c'est pour ça que nous sommes créés, ça ressemble un peu à la philosophie, je connais, au moins, je parle de moi-même, on fait ces gestes-là, quelle renaissance, quelle naissance, quelle connaissance, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, vous protège, mais, mais voilà, la salat, c'est un exercice de méditation, et d'ailleurs, c'est ça le geste, et ça fait des siècles et des siècles, un des tabi'in qui a fait l'allusion, il a dit, est-ce que vous voyez le soujoud ? D'ailleurs, un des compagnons, lorsqu'il a parlé de la naissance du prophète, il a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam était né en prosternation, en soujoud, et tous les bébés sont nés en soujoud, pensez, hein, tous les bébés naissent comme ça, c'est la seule façon de naître, à moins que c'est une césarienne ou quelque chose comme ça, qu'Allah vous protège, il nous protège, hein, et toutes les autres ibadahs, c'est la même chose, qui est traduit, qui est figé, limité, emprisonné dans le terme jeûne, le jeûne, le jeûne, s'abstenir de manger et de boire, n'est qu'un pilier n'est qu'une composante, d'ailleurs c'est la composante la plus, hein, la plus facile et la plus, la plus visible, la plus apparente, la plus terrestre, la plus, la plus superficielle, la plus, la plus basse, la plus, la plus physique, la plus, matérielle, la plus, futile, la plus, la plus simple, la plus insensible, etc., la plus, la plus secondaire, hein, c'est pas ça qui fait du saoum, saoum, c'est pas le jeûne, c'est pas l'abstention de manger, de boire qui fait du saoum, saoum, d'ailleurs le prophète, s'il 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 s'iludit, il vient ou se dire, Library, il y a le os, ou le as. Traduisons ça, combien de saoum, il y a des cent seoum, que sont les jeunes, combien de saoum, combien de, ça devrait, être traduit combien de personnes qui cherchent à accomplir les ferruits ou accomplir le projet divin qui s'appelle Saoum parce que c'est un projet divin Asalat c'est un projet divin Asaloum c'est un projet divin encore pour faire quoi ? pour faire naître une personnalité pour te faire renaître dans un niveau de de conscience dans un monde de conscience jusque là à inexploiter et inexplorer des nouveaux territoires spirituels tu es en conquête spirituelle tu es en conquête du divin tu es en conquête du monde divin spirituel c'est une conquête c'est une conquête le cheminement on parle de cheminement on chemine là tout à l'heure lorsque nous avons fait une marche à chaque fois tu mets tes pieds dans à chaque pas tu fais tes pieds tu mets tes pas ou tu mets tes pieds dans un territoire jusque là inconnu pour toi hein vous comprenez le cheminement spirituel notre cher qu'Allah soit satisfait de lui un jour on était avec lui dans la khalwa il a dit il était il était comme ça et puis il avait un mur derrière lui puis derrière le mur il a une chambre il a la mosquée mais il a dit il a dit celui qui chemine s'il fait un seul pas il sera dans notre chambre celui qui a vraiment cheminé s'il a cheminé d'un seul pas il sera déjà dans notre chambre khalas il sera déjà dans notre chambre subhanallah subhanallah hein hum hum saoum donc c'est un projet divin pour bâtir c'est un projet divin c'est le même hein c'est un chapitre du projet divin du grand projet divin qui est bâtir ta hein ta personnalité humaine le nefsi sa'ida le nefsi 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 sa'ida hein c'est pour ça d'ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans une dans une narration authentique elle dit laulaka ma khuliqat l'akwan laulaka ma khuliqat l'aflak laulaka laulaka ma khuliqat l'aflak si ce n'est pas pour toi ces univers ne seraient pas ne seraient pas créés et d'ailleurs dans un hadith quodsi pour l'être humain en général Allah subhanahu wa ta'ala dit abna Adam inni khalaqtu min ajlika addunia falat 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 talab wa qasamtu laka rizqaka falat falat tatab j'ai créé cette dunia pour toi pour toi ça veut dire pour toi pour faire quoi pour la conquérir là 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 afin que tout soit investi pour te bâtir pour bâtir ta personnalité nous ne sommes pas créés pour bâtir des choses extérieures à nous mais nous sommes là plutôt pour nous sommes là plutôt pour investir tout tout dans cette dunia là pour nous bâtir pour nous bâtir pour bâtir en nous cette personnalité cette âme apaisée et cette personnalité accomplie réalisée cette personnalité réalisée et ou cette personne réalisée on dit une personne réalisée accomplie cette personne réalisée accomplie et et heureuse accomplie réalisée et heureuse هذا où le projet divin هذا où le projet islamique c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les les prophètes donc tout ce que le prophète et tout ce que les prophètes ont dit doit être interprété dans cette dans cette dans cette optique dans cette optique c'est clair c'est facile comme ça c'est facile comme ça tout à l'heure on était avec la soeur elle s'appelait comment elle a éclaté de joie elle s'appelle Sania elle était Sagna maintenant elle est Sania mais c'est ça elle a dit elle a été libérée subhanallah elle attendait 20 ans pour qu'une personne lui dise quelque chose de très simple je n'ai pas dit quelque chose de grand je lui ai dit Jésus c'est un prophète de Dieu puis elle était elle n'a pas elle n'a pas cessé de rire elle riait pleurait en même temps elle a dit voilà la highlight j'ai attendu attendu toute ma vie pour juste puis Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné des paroles faciles elle a dit tu as démystifié toutes les toutes les 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 problèmes que j'avais pour 20 ans en une seule phrase assez simple lorsque chaque chose prend sa place parce que si on fait de Jésus un Dieu ou un demi-Dieu ou un enfant de Dieu et puis c'est sacrifié pour mes péchés et tout ce dogme là en quoi ça me en quoi ça sert le projet divin hein qui est de bâtir la personne réalisée accomplie et heureuse au contraire c'est une religion de l'homme qui emprisonne qui limite cet homme là donc chaque abade qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné chaque enseignement prophétique il est là pour voilà votre communauté spirituelle c'est une seule communauté et je suis votre je suis votre ne dites pas seigneur je suis votre je suis le responsable de votre je suis celui qui vous fait augmentant je suis celui qui vous fait je suis celui qui vous fait croître je suis le responsable de votre développement personnel personnel utilisez utilisez le terme c'est clair c'est quoi la religion c'est un projet de développement personnel c'est le vrai développement personnel c'est le vrai développement personnel c'est le vrai développement de la personne hein rien d'autre rien d'autre c'est quoi la personne la plus développée c'est la personne c'est Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et c'est la personne qui est accomplie réalisée et bien heureuse 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 consciente reconnaissante croissante sans limite sans frontières s'il y a des gens aujourd'hui qui se réclament du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam de la nation de la communauté voilà j'ai trouvé le bout j'ai retrouvé le bout voilà s'il y a des gens qui se réclament se réclament aujourd'hui de la communauté politique de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam libre à eux mais la communauté spirituelle c'est notre réalité à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam il y avait des personnes qui se réclamaient de la filiation judaïque qui se réclamait de la Sayyid Namous de la communauté mosaïque alors que Sayyid Namous alayhi wa sallam alors que Sayyid Namous a dit je suis je suis ne venez pas entre moi mon frère s'il vous plaît il a dit ça lorsque les chrétiens sont venus pour faire pour lui dire pour lui dire que dans nous avons entendu que tu dis dans Is il y a des choses que nous ne connaissons pas et puis ils ont voulu le convaincre que ce fils de Dieu la Trinité il a dit vous voulez me faire connaître plus mon frère vous êtes en train de venir entre moi et mon frère et là nous aussi un chrétien veut venir nous parler me parler au moins de Is je dis tu veux me parler de mon père tu connais mon père plus que moi je m'appelle Hamdi vous prétendez que vous connaissez mon père plus que moi je te dis Hamdi tous les musulmans tous les vrais membres de la communauté spirituelle de Muhammad je dis bien la communauté spirituelle je ne dis pas ethnique culturelle ou politique je dis bien communauté spirituelle tous les membres de la communauté spirituelle de Muhammad ils sont ils sont des fils ils sont des fils spirituels de Isa ils sont des fils spirituels de Musa ils sont des fils spirituels d'Ibrahim ils sont des fils spirituels de Nouh ils sont des fils spirituels de tous c'est une filiation spirituelle c'est une filiation spirituelle même après le prophète sallallahu alayhi wa sallam les awliya sont venus tu trouves quelqu'un il veut se réclamer par exemple de avec la couleur de son turban ou avec la grandeur de sa jubba ou avec les les chansons les mélodies qui fait dans la moi hier il m'a donné il m'a donné un diwan le frère d'un chèque j'ai jamais j'ai jamais été dans son cercle j'ai jamais eu l'honneur de m'asseoir dans son cercle il était l'ami de mon père j'ai découvert qu'il était l'ami de mon père après le décès de ce chèque subhanallah hier il m'a dit j'ai chanté j'aurais pu être celui qui a écrit ça j'ai trouvé mon père c'est un père spirituel une filiation une filiation spirituelle nécessaire il y a des ancêtres spirituels si tu es si tu es vraiment si tu fais partie de ce projet spirituel tous ceux qui sont venus avant toi sont des pères spirituels et tous ceux qui vont venir après toi sont des enfants spirituels parce que c'est une seule ligne c'est une seule ligne de filiation d'attachement spirituelle c'est une seule ligne c'est une seule ligne spirituelle c'est ça c'est une ligne très très mince moi je dirais c'est une lignée c'est une lignée spirituelle c'est une lignée spirituelle c'est pas une lignée génétique ou généalogique ou biologique c'est quoi alors saoum si ce n'est pas le jeûne nous avons dit le jeûne fait partie de saoum mais c'est pas c'est un état spirituel qui veut dire quoi saoum donc le vent maintenant il n'est pas en saoum le vent lorsqu'il prend une seule direction on dit il est saoum le la flèche elle atteint son saoum lorsque elle n'est pas comme ça saoum elle atteint son saoum lorsque au moment de zénith dhuhr etc saoum c'est cette état d'équanimité on peut dire équanimité non équanimité non qu'est ce qu'on dit balance balance équilibré équilibre dans saéconomité non équilibre parfait l'équilibre parfait donc voilà le jeûne ça fait partie de cet exercice là ça fait partie de ce projet là yeah you are on the in the flow you reach your destination you reach your 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 best rhythm your your best pace lorsque vous êtes en voyage ou comme le train etc vous vous atteignez votre à vitesse de croisière vitesse de croisière à la saoum lorsque vous atteignez votre vitesse de de croisière donc le le saoum de ramadan c'est là pour nous faire atteindre à notre vitesse de croisière c'est sa saoum ce rythme notre apogée c'est équilibre équilibre de de cheminement hein hein c'est l'apogée voilà notre apogée voilà notre apogée hein notre meilleure constance hein si on veut on peut dire hein les autres exercices qui viennent avec s'abstenir de manger de boire sans hein hein s'abstenir de mentir s'abstenir de 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 dire des futilités s'abstenir de 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 se défendre s'abstenir de de se défendre même si quelqu'un t'insulte tu dis je suis dans un projet de je suis dans un projet de je suis dans un projet de je suis en train de de travailler pour atteindre mon rythme à optimale de croissance ou dans mon mon apogée ou ma vitesse de croisière ou et voilà les actes d'adoration c'est quelque chose qu'on fait c'est en action de dire la prière physique et de somme le jeune c'est mieux parfait on ne voit pas on ne mange pas on ne ment pas c'est ici c'est le renoncement c'est un sacrifice en fait c'est le renoncement aïwa al hamdoulilah al hamdoulilah mais comme les autres ibadah nous avons dit quand ibadah ça serait mieux traduit comme par cheminement comme les autres projets divins de cheminement spirituel les le saoum c'est un saoum salat etc c'est pour bâtir une personnalité c'est pour nous faire renaître dans un monde de conscience dans un niveau de conscience dans un monde meilleur dans une vie dans une nouvelle vie à dans une nouvelle vie spirituelle même chose pour les autres ibadah même chose pour les autres ibadah zakat sadaq zakat qu'on traduit par aumon alors zakat veut dire quoi et élévation donc les appellations qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne au ibadah au ibadah en arabe ils décrivent en même temps la finalité rechercher et l'investissement qui doit être qui doit être fait pour pour atteindre cette finalité là al salat c'est une connexion et c'est une recherche à cet investissement sérieux et sincère pour pour la recherche de la connexion avec dieu pour la recherche d'une meilleure d'une ca d'une connexion croissante avec avec dieu etc etc lorsqu'on arrive au zikr on arrive au zikr le zikr lui aussi Allah subhanahu wa ta'ala avec cette appellation qui dit zikr il nous décrit la finalité qui est le zikr qui est la conscience qui est l'éveil et le moyen pour atteindre cette finalité là qui est le souvenir le souvenir le rappel ce que je préfère traduire par exercice de conscience on peut dire ça méditation une meilleure traduction pour zikr souvenir plus avec conscience est ce qu'on peut utiliser le mot conscience dedans hein un exercice de développement de conscience un exercice de un exercice de un exercice de développement de de conscience un exercice de développement de de conscience le zikr c'est un exercice de développement de conscience et c'est l'âbre et c'est l'âbre cette salade ce rituel de salade afin que afin que vous vous exerciez afin que tu développes afin que tu développes ta conscience donc le zikr c'est un exercice de développement de conscience servez-vous servez-vous voilà un exercice de développement de même boire le thé c'est la même chose buvez le thé buvez le café avec l'intention de développer votre conscience bismillah et de grandir en gratitude et dire alhamdulillah ça va donner reconnaissance pour une meilleure croissance pour une plus grande croissance subhanallah ou alhamdulillah ou allahu akbar prise de conscience développement de conscience pour une meilleure reconnaissance pour une plus grande croissance subhanallah ou alhamdulillah ou allahu akbar non on ne cesse de répéter subhanallah ou alhamdulillah ou allahu akbar pourquoi parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tous les zikr tous les zikr tous le zikr tous les exercices de développement de conscience que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait enseigné et que les prophètes avant lui avaient enseigné et que les héritiers après lui continueront d'enseigner le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit je les résume en subhanallah ou alhamdulillah ou allahu akbar subhanallah ou alhamdulillah ou allahu akbar la nuit du du mariage de notre mère fatima alayhi wa sallam notre père ali alayhi wa sallam je ne suis pas en train de faire de faire allusion que voilà je suis je fais partie de cette famille là c'est notre affaire qui ne vous concerne pas mais alhamdulillah et absolument absolument mais je suis en train de vous dire que notre pas dit mon père ali et ma mère fatima nous avons dit tous ceux qui ont cheminé spirituellement avant nous sont des sont des ancêtres spirituels sont des parents spirituels donc nous sommes tous les fils de fatima de et de ali donc notre mère fatima et notre père ali alayhi wa sallam la veille la nuit de leur mariage la nuit de leur mariage dans une narration et dans une autre narration un peu moins authentique parce que la narration que c'était la veille de leur mariage leur veille de noces c'est la narration la plus authentique mais dans une autre narration ça dit que notre mère fatima elle était trop elle était très investie dans le service de dans le service des des réfugiés à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam des pauvres qui n'avaient pas de maison les sans-abri elle était très investie dans le service et son mari notre père ali a eu je ne dis pas pitié d'elle mais il a éprouvé de la sympathie envers elle et puis il a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu des des servitrices ou des esclaves à cette époque là l'esclavage était toujours était toujours en pratique et puis il a reçu plusieurs et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le cheminement qu'il fait de l'héberat de toute façon le prophète sallallahu alayhi wa sallam selon une narration c'était la veille de noces de Ali et Fatima selon une autre narration c'était lorsque Ali est allé demander une esclave pour aider Fatima et puis bien sûr Fatima allait la traiter comme ça comme sa propre soeur ou sa propre fille et bien sûr Ali allait aussi la traiter bien etc mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu selon cette narration là et selon les deux narrations il est allé au lit de Ali et Fatima il s'est mis entre les deux il leur a dit il s'est mis entre les deux jusqu'à ce que Sayyidina Ali il a dit jusqu'à ce que j'ai senti le froid de ses pieds touchant mes pieds m'incha'Allah imaginez cette position alhamdulillah le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé et puis il leur a dit mon fils ma fille voilà on part de la personnalité là on part de la personnalité la personnalité de Ali qui a été forgée par par Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et la personnalité de Fatima qui a été forgée par par Mohamed sallallahu alayhi wa sallam tout dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam était pour Allah c'est-à-dire tout dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam était pour nous était pour nous et elle est en train nous et nous nous Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Yom-Din Iyakana, Abud, Iyakana, Sa'ayin, Ehdina, Salat, Al-Mustaqim Salatina, Na'amta, Alayhim, Ghayr, Maudhubi, Alayhim, Nal-Dhalin, Amin